Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une partie des analyses cruciales dans la recherche scientifique. Il s'agit de l'analyse, la validation et la fiabilité des instruments de mesure. Comme vous le savez, la validation des instruments de mesure est une étape cruciale pour toute analyse statistique. Donc, pour ce faire, en utilisant SPSS, ce logiciel nous permet de tirer directement un ensemble d'indicateurs permettant la validation des instruments de mesure. Donc, pour commencer, on va directement à la rubrique analyse et on va chercher les échelles et donc analyse de la fiabilité. Donc, comme vous le savez, ce menu nous permet la vérification des instruments de mesure grâce à un ensemble d'indicateurs. Le plus connu, c'est l'alpha de Cronbach ou bien l'indicateur KMO ou d'autres indicateurs. Donc, on va ici choisir l'alpha de Cronbach. On va aussi choisir les statistiques qu'on veut tirer. Donc, on peut aussi choisir des caractéristiques pour des items, des échelles. On peut aussi demander les corrélations entre les variables. Et bien d'autres indicateurs. On va mettre pour suivre. Et on va choisir les items qu'on veut analyser leur fiabilité. Donc, comme pour cet exemple, on va analyser la fiabilité d'un certain nombre d'éléments qui concernent le développement des services au sein des entreprises publiques. On voit là les résultats. Donc, l'alpha de Cronbach est de l'ordre de 0.67, ce qui est largement admissible. Comme vous le savez, l'alpha de Cronbach est valide à partir de 0.6. Il y en a d'autres auteurs qui sont stupides qu'à partir de 0.5, on peut admettre la fiabilité de l'échelle. Donc, aussi, on a un ensemble restreint de statistiques descriptives concernant les différents items. Donc, on peut aussi se demander d'avoir d'autres indicateurs. Donc, pour avoir d'autres indicateurs, par exemple, si on veut chercher l'indice KMO, par exemple, on a besoin d'aller à la réduction des dimensions. On va faire une analyse factorielle et on va choisir les mêmes éléments. Et là, on va choisir l'indice KMO et test de sphéricité de Bartlett, qui est, avec l'alpha de Cronbach, le plus utilisé. Et donc, voilà, dans les sorties, on peut trouver ce tableau très important dans l'analyse de la fiabilité. On regarde aussi que l'indice KMO est admissible. Il est de l'ordre de 0, 6, 38. On peut aussi avoir la qualité de représentation de nos items. Donc, en résumé, ces 6 items peuvent être réduits en deux axes factoriels, ou bien en deux échelles de mesure. Merci et bon courage.